Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'achat du nucléaire a augmenté en 2023 de 91 milliards de dollars en plus. Les occidentaux, tous les pays qui utilisent le nucléaire, ont dépensé en 2023 91 milliards de dollars. Pour la plupart, c'est pour améliorer leurs armes nucléaires. Maintenant, regardez ce qui se passe. Parmi ces pays-là, sur cette augmentation, 80% de ce chiffre d'affaires, de ce montant-là, a été dépensé par les États-Unis, uniquement les États-Unis. 80%. Donc, 20% seulement, là, pour le reste de tous les pays du monde entier qui utilisent le nucléaire. 20%. Question. Pourquoi les États-Unis investissent autant dans l'amélioration de leurs armes nucléaires? Quel est le pays au monde qui a déjà utilisé l'arme nucléaire dans sa vie? Vous savez, c'est qui? Les États-Unis. Ils ont utilisé ça deux fois au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima. C'est ce qui leur a donné le super power que vous voyez là. Super puissance. Parce que, quand ils ont utilisé ça, tout le monde s'est dit, ça là, c'est une arme qu'il ne faut plus jamais qu'on utilise dans le monde. Donc, il vaut mieux se soumettre aux États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi les États-Unis font ça encore? Après avoir fait les dégâts de Nagasaki et Hiroshima, ils ne se sont jamais excusés. Non, au contraire, ils ont soumis le Japon à leur colonisation jusqu'aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler. Le Japon ne peut rien faire sans l'accord des États-Unis d'Amérique. Surtout dans le domaine militaire. Voilà. Et même dans le domaine financier. Le Japon, là, est soumis à la politique américaine. Et les États-Unis utilisent donc le nucléaire pour influencer. Tout porte à croire que les États-Unis sont en train de préparer une guerre nucléaire. Contre qui? Contre le monde entier. Les Européens vont peut-être échapper parce qu'ils vont continuer à faire la fête avec eux, tout en étant leurs esclaves. Mais la Russie, la Chine ou l'Afrique, ce n'est même pas la peine. Oh, les pauvres Africains. Nous, nous n'avons que les larmes pour pleurer. Surtout que nous avons des dirigeants à 98% qui sont des inconscients. hyper, hyper, super inconscients, qui ne pensent qu'à leur ventre, qu'à s'enrichir, enrichir leurs enfants, transmettre le pouvoir aux enfants. Et puis, malgré l'incompétence caractérisé et notoire, continuer à jouir des déniés publics. Donc, les gars, c'est un avertissement qui est là. 80% de l'augmentation dans l'utilisation du nucléaire, la transformation, l'amélioration, l'achat du nucléaire est fait. Mais, concerne les dépenses américaines. Ce sont les Etats-Unis qui utilisent plus le nucléaire au monde. Donc, ce sont eux aussi qui polluent plus le monde. Voyez, et ils sont toujours les premiers à nous donner des leçons. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Ça a toujours été comme ça. C'est malheureux. Oh, bien aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et, j'assume.